Bonjour ma chaîne YouTube, je suis Morgan, Jim, Scalesky, et je m'appelle JoeyRerson900, directement de mon PlayStation Network. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une dernière partie de vidéo pour Soldats Inconnus. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire encore des vidéos sur ce jeu. Désolé, ce sera la dernière partie, je suis vraiment à la fin du jeu, donc j'avais vraiment pas envie de spoiler toute l'histoire, mais je serais obligé de vous spoiler à peu près la fin, je suis un peu désolé. Vous étiez nombreux à me demander de faire encore des vidéos dessus, mais j'ai préféré jouer un peu de mon côté, et là je suis vraiment à la fin du jeu, et on va découvrir ça ensemble. Franchement le jeu, il m'a fait verser des larmes, franchement il est vraiment triste le jeu, c'est bien qu'une fois qu'il y a un jeu où il me fait verser des larmes à part Metal Gear où j'ai vraiment pleuré la fin de Metal Gear 3, Metal Gear 3 quand il faut tuer The Boss. Franchement le jeu, il joue avec les émotions parfois, c'est vraiment amusant et c'est vraiment c'est un jeu, c'est pas un jeu de guerre, c'est un jeu qui parle de la guerre, mais ce jeu nous montre les autres aspects de la guerre, c'est pas toujours tiré sur des gens et que ça fait plaisir comme sur un comme outil, là on sent vraiment les émotions des autres personnages de l'histoire, et là par exemple là je suis dans le niveau, peut-être qu'il va se faire exécuter, je ne sais pas encore, mais je voulais essayer, franchement les musiques, franchement je kiffe la bande son, c'est un peu dommage qu'elle est pas offerte avec Uplay, parce qu'en général avec Uplay avec les points on a toujours une bande son des jeux offerts, et là en fait là, avec les points Uplay, vous pouvez débloquer le jeu, mais en bande dessinée, donc vous avez des pages supplémentaires que vous ne jouez pas forcément dans le jeu. Franchement, je kiffe les jeux en style bande dessinée comme ça, style Borderland ou The Walking Dead, que d'ailleurs je vais peut-être me racheter Walking Dead la saison 1, et la saison 2 sur la PS4, j'avais saison 1 sur PS3 et PS Ita, mais ce n'était pas crossbuy, donc je vais les racheter comme c'est en promotion, donc je ferai des vidéos dessus. Cette lettre sera ma dernière, je vis mes dernières heures, et seul un miracle pourrait encore me sauver. La cour martiale m'a tenu coupable de la mort d'un officier, je n'avais pas l'intention de le tuer, la guerre rend fou les hommes. J'ai rempli mon devoir, j'ai tenu mon rang pour la France, tu n'as pas à avoir honte de mes actions. Mon plus grand regret, alors que je vais quitter ce monde, est de n'avoir pu tenir ma promesse de ramener Karl vivant. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner, et que Dieu voudra bien, puisqu'il nous sépare sur cette terre, nous réunir au ciel. Oh putain. Ah c'est... C'est, c'est, c'est moment triste quand même. Bah voilà, en fait, je voulais, je vous ai spoilé à la fin, en fait. Je suis désolé, mais franchement c'est... C'est, c'est un moment que je voulais partager avec vous, en fait. franchement le jeu il est c'est jamais expliqué le gel est tellement triste et on s'attache tellement personnage que franchement la forme a vraiment eu de pleurer mais un truc de fou mais franchement les gars check le ps plus donc si vous l'avez pas téléchargé téléchargé vite avant avant le début avant début mois d'avril parce qu'après le mois d'avril bah il nouveau jeu ps plus et sera pas gratuit je crois qu'il ya 10 ou 15 euros sur le store et franchement je vous le recommande franchement si vraiment un très très bon jeu et et j'espère que ça vous a plu les vidéos que je vous ai fait sur ce jeu le jeu il ya également des défis réels que vous pouvez lire dans les options et franchement c'est c'est quelque chose de l'aide je sais pas comment expliquer c'est vraiment quelque chose que qui est acquis approfondi les connaissances qu'on a eu genre au collège au lycée sur ce qui est la guerre et franchement pour ceux que ça saoule vraiment en livre je pense surtout aux étudiants qui sont pas passionnés de tout ce qui est guère et tout franchement c'est joué au jeu franchement joué au jeu et ça vous donnez vraiment une autre vision de ce qui est ben la guerre mais également la vie parce que c'est vraiment un jeu qui parle de la guerre mais également de la vie tout ce qui est l'amitié de la famille et puis voilà donc j'espère que ça vous a plu puis moi ben je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles vidéos un peu plus joyeuse quand même parce que c'était vraiment une vidéo très très triste quand même et je suis vraiment désolé d'avoir employé la fin en fait je pensais pas que c'était vraiment vraiment la fin du jeu donc donc voilà donc je vais à très très bientôt salut